... Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions traiter ensemble d'un sujet lié à notre belle et noble religion qu'est l'islam. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la thématique de la lecture du Coran et des règles de bienséance qui s'y rapportent. Alors comme vous le savez, le Coran, le Coran, est donc le dernier livre révélé par Allah à l'humanité donc toute entière. Et ce, jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, depuis des temps immémoriaux, l'homme n'a certes de cesse de se poser des questions existentielles, des questions fondamentales à propos de son origine, à propos du sens de sa vie et également à propos de son destin et de ce qui lui arrivera après la mort. Alors, toutes sortes de réponses ont certes été apportées vis-à-vis de ces interrogations à travers l'histoire humaine, sous forme de mythes, de légendes et de traditions. Et c'est avec l'avènement de l'ère dite des Lumières en Europe qu'une nouvelle pensée émergea et se caractérisa donc par le rejet de la pensée traditionnelle et de la religion de manière générale. Alors, cette nouvelle pensée dite entre guillemets « moderne » considère qu'en dehors de l'homme, l'homme lui-même donc ne peut prétendre, rien en dehors de l'homme ne peut prétendre justement apporter des réponses à ces questions. Alors, il s'agit bien entendu de l'ère de l'insuffisance et du refus de toute forme de transondance, de toute forme de ce qui serait lié donc au divin. Alors, cet état d'esprit a été décrit justement dans le Coran, lorsque justement Allah a dit dans la surate numéro 10, dans le verset numéro 39, « Bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir et dont l'interprétation ne leur est pas encore parvenue. Ainsi, ceux qui vivaient avant eux traitaient d'imposteurs leurs messagers. Regarde donc comment a été la fin des injustes. » Donc en fait, selon le Coran, l'homme justement n'est pas totalement à Paris, il n'est pas totalement disposé justement pour trouver de lui-même les réponses justes à ces questions fondamentales d'ordre existentiel. Il a en effet besoin de la lumière divine afin de s'orienter. Et justement, dans ce cadre, la révélation justement est intervenue comme un supplément à la raison. Et c'est pourquoi Allah a dit dans le Coran, dans la surate numéro 4, le verset numéro 82, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Et dans un autre verset, il est dit, « Ceux qui ne croient pas au rappel, c'est-à-dire le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. » Donc c'est dans la surate, justement, numéro 41, versets 41 et 42. Ainsi, dans un autre verset, il est dit, « Ceux qui ne croient pas au rappel, le Coran, quand il leur parvient, alors que c'est un livre puissant, inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, ni par devant, ni par derrière. C'est une révélation émanant d'un sage, digne de louange. » Donc surate 41, versets 41 et 42. Aussi serviteurs d'Allah, sachez que parmi les articles, les piliers de la foi islamique, figure certes la foi aux livres révélés. Cette foi signifie que le croyant tient pour vrai tout ce qu'Allah et son prophète ont affirmé comme étant être des livres révélés, tout en considérant que le Coran, le Coran, constitue le couronnement, justement, de cette révélation. Ainsi, Allah a dit dans la surate numéro 4, le verset numéro 136, « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour du jugement dernier, s'égare loin dans les gardes. » Dans un autre verset, il est dit « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant. » Et donc ceci, Allah dit ensuite « En tant que guide pour les gens, et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. » Donc il s'agit de la sourate numéro 3, du verset numéro 3 et 4. Ainsi, le Coran mentionne comme révélation, donc mentionne également comme révélation « El-Souhuf, qui sont les feuilles d'Ibrahim, mais également El-Zabour, donc de Daoud, David, et également El-Tawra, donc la Torah de Moussa, de Moïse, ainsi que El-Injil, donc l'Évangile de Isa, donc de Jésus, fils de Marie. Et le Coran, bien entendu, le Coran qui est l'ultime révélation d'Allah faite au prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, tous ces livres sont appelés tour à tour « Guide, lumière, etc. » Toutefois, l'on voit justement que beaucoup d'êtres humains ont rejeté le message des prophètes, des messagers, et ont préféré suivre leur passion. Ils ont préféré suivre leur passion, diverses formes de conjectures, et également des inspirations du diable, ainsi que des traditions ancestrales, sans se soucier, sans prendre soin de suivre la vérité. Ainsi, Allah dit dans la Sourate numéro 31, le verset numéro 20, « Ne voyez-vous pas, car Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre, et il vous a comblé de ses bienfaits, apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidés, ni livres éclairants. » Comme l'indique la deuxième composante, le deuxième pilier de l'attestation de la foi islamique, eh bien, Mohamed est un prophète. Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est donc un prophète. Et la preuve des preuves, justement, de son statut d'envoyé d'Allah est, sans aucun doute, la révélation coranique dont il est le dépositaire. Ainsi, Allah dit dans la Sourate numéro 25, le verset numéro 1, « Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. » Ainsi, le Coran est le dernier, constitue donc le dernier des rappels aux doués de raison, qu'ils soient donc djinns ou humains. Et c'est justement la révélation qui nous précise, donc qui nous rappelle que les djinns ont été très séduits par les versets qu'ils ont entendus être récités, donc directement de la bouche du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que nombre d'entre eux ont adopté, justement, le Coran comme guide. Ainsi, Allah dit dans la Sourate numéro 71, versets 1 et 2, « Nous avons certes entendu une lecture, le Coran, merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Alors, cet effet de séduction a aussi concerné les Arabes de la Mecque, les Arabes mécois de l'époque. Et à ce propos, l'attitude de ceux-ci en dit beaucoup, en réalité, sur le degré de désarroi face, donc le degré de désarroi dont il faisait preuve, face justement au formidable pouvoir qu'a le Coran sur les cœurs lorsqu'il est psalmodié. Ainsi, Allah dit dans la Sourate numéro 41, verset 26, « Et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran, et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. » Et ceci alors qu'ils avaient réalisé la beauté, justement, des versets du Coran, de ce livre, lorsqu'ils étaient récités. Alors, du côté, maintenant, des croyants, le formidable impact du Coran occasionne chez eux une attitude donc tout à fait à l'opposé de l'attitude mentionnée précédemment. Ainsi, Allah a mentionné dans la Sourate numéro 39, le verset numéro 23, « Dieu a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Voilà le livre, donc voilà le livre, guide d'Allah par lequel il guide qui il veut. « Mais quiconque Allah égare ma point de guide. » Aussi serviteur d'Allah, il s'agit à présent de se poser la question de savoir quel rapport, justement, devons-nous, donc quelle relation devons-nous entretenir vis-à-vis, justement, du Coran. Alors tout d'abord, une première règle de bienséance réside dans le fait de le lire de manière calme et en le méditant, donc en méditant le sens de ses versets. Assyad-Allah dit donc, la Sourate numéro 38, le verset vers 9, « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ses versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Alors, cette récitation du Coran n'est pas un geste banal que l'on pourrait accomplir. Elle constitue, en fait, une entrée dans l'univers divin et requiert le suivi d'un protocole particulier, justement, afin de pouvoir se montrer concentré lors de sa lecture ou de son écoute, lorsqu'une autre personne le récite. Eh bien, il s'agit avant toute chose, pour celui qui souhaiterait lire le Coran, de demander la protection à Allah contre le diable, dont le seul but est, en effet, de détourner les gens du rappel d'Allah. Alors, pour arriver justement à détourner les gens du rappel d'Allah, puisque c'est le but du shaitan, il souhaite, coûte que coûte, justement, empêcher les croyants, justement, de suivre la voie de droiture, eh bien, il va utiliser toutes sortes de stratégies. Et c'est pourquoi nous devons, en tout premier lieu, lorsque nous nous attelons à lire le Coran, il s'agit de demander la protection auprès d'Allah contre, justement, le diable. Donc, le diable se focalise en particulier sur le lecteur, justement, du Coran pour l'en distraire. Et c'est parce que, bien concentré, la personne, justement, qui lit le Coran dans l'intention, justement, d'adorer sincèrement le tout-miséricordieux, eh bien, va de manière inévitable méditer sur l'essence, justement, de ses versets, et va également réfléchir de manière profonde, justement, aux promesses qui sont relatives au bonheur éternel réservé dans le paradis aux personnes qui auront été pieuses. Et l'individu va également méditer sur les menaces du châtiment terrible qui est réservé aux injustes et aux orgueilleux dans l'au-delà, en enfer. Ainsi, les versets qui le vécitent vont le stimuler, justement, dans la voie qui mène à l'obéissance à Allah et au fait, justement, de s'abstenir vis-à-vis de ses interdits. Alors, c'est un tel état d'esprit qui fait, justement, de la lecture du Coran un acte d'adoration d'une importance cruciale. Et ce n'est donc pas un hasard que, justement, ce harcèlement continu du diable va s'accentuer durant ce moment précis qui est la lecture du Coran. Alors, naturellement, dans une telle ambiance, le besoin, lorsque toutes ces attaques se font de la part du châitain, le besoin du serviteur se fera grandissant afin qu'il puisse, justement, demander protection auprès d'Allah contre, justement, ces attaques répétées du diable. Alors, à l'instar de tout autre acte d'adoration, il y a également une autre condition qui doit être présente. Il s'agit, bien entendu, de la sincérité. Il s'agit, donc, pour l'individu qui s'attèle à lire le Coran d'être sincère envers Allah. Alors, il ne convient donc jamais d'oublier le destin malheureux de quiconque cherche à se rapprocher d'autre qu'Allah durant la lecture du Coran. Ainsi, le professeur Sama a dit à ce propos, en parlant de plusieurs amis. Il a dit, un autre sera un homme qui a étudié la science religieuse, puis l'a enseigné et qui récitait le Coran. On l'emmènera et Allah lui dira, et Allah lui fera donc voir les faveurs qu'il lui a accordées. Et cet homme les reconnaîtra. Le Tout-Puissant dira, « Comment les as-tu utilisées ? » Il dira, « J'ai étudié la science religieuse, je l'ai enseignée et j'ai récité le Coran pour toi. » Allah lui dira, « Tu mens, tu n'as étudié que pour qu'on dise à ton sujet, c'est un récitateur. » Et c'est ce qu'on a dit. « Alors, il sera ordonné aux anges de le faire traîner par le visage jusqu'à ce qu'il soit jeté en enfer. » Ce hadith a été rapporté par Mosquille, c'est une partie du hadith. Donc il s'agit d'une mise en garde sévère pour tout individu qui s'attèlerait à lire le Coran pour autre qu'Allah. Ça, c'est très grave. Sachez également aux serviteurs d'Allah que pour chaque lettre que vous lirez du Coran, qu'il s'agisse de la lettre Alif, Lam, Ara, par exemple, eh bien, il y aura une rétribution pour chaque lettre qui sera équivalente à la lecture de dix lettres. Le prophète a dit à ce propos, « Celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura une rétribution d'une Hassanah équivalente à dix bienfaits. » Alors ça, c'est aussi que la lecture assidue du Coran comporte de nombreux mérites dans ce que rapporte le hadith suivant, où le professeur Sama a dit, donc dans le hadith rapporté par un musulme, « Lisez le Coran, il viendra intercéder en faveur de son compagnon le jour de la résurrection. » Alors, à l'opposé de cela se trouve la négligence du fait de lire de manière fréquente les versets du Coran. Alors, cette négligence qui peut émaner d'un individu, eh bien, risque de le conduire justement à une baisse de foi et également à avoir des troubles dans sa vie spirituelle et morale. Alors, comme vous le savez, le Coran est avant toute chose une sorte, même une source de guidés, comme en témoignent justement les différents noms qu'Allah lui a donnés, en le décrivant de... c'est Al-Huda, par exemple, donc la guidée, Al-Furqan, celui qui discerne, qui tranche, Al-Nur, c'est-à-dire il y a également une lumière. Et Allah dit dans le Coran, dans la Soura 2, verset 185, « Ces jours, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. » Alors, tout ceci fait que notre adhésion sincère à son message doit se traduire par l'adoption de ses enseignements comme mode de vie. C'est ainsi qu'en répondant à une question sur la personnalité du dernier des prophètes, notre mère Aïcha, qu'Allah l'a gréé, répondit en disant « Son comportement, donc le comportement du prophète, était le Coran. » Alors, un autre rapport justement au Coran, une autre relation que l'on doit avoir avec le Coran, réside dans le fait de chercher à l'apprendre et à en comprendre les sens afin de se réformer, de se changer soi-même et également de transmettre le message à autrui. Ainsi, le prophète S.A.S. dit dans un hadith « Transmettez deux mois, ne serait-ce qu'un verset. » Alors, sachez également que seule la méditation permet d'échapper aux effets pervers d'une lecture routinière. Alors, c'est ainsi que le prophète S.A.S. s'arrêtait parfois lors de sa lecture, même souvent, et qu'il justement se retrouvait en larmes lorsqu'il lisait justement le livre d'Allah et ce, en particulier, lorsque les versets traitaient justement du sort qui était réservé aux damées à l'enfer. Et également, le prophète S.A.S. se réjouissait lorsqu'il lisait des versets qui évoquait la miséricorde d'Allah et qui relatait de l'issue favorable qui sera donnée justement aux pieux et aux croyants dans cette vie et dans l'au-delà. Enfin, lorsque nous parlons de tout ce qui est lié à la récitation du Coran, eh bien, il s'agit de respecter les règles de la lecture de ce livre. Alors, c'est aussi donc le fait de se montrer concentré est également une attitude qui est attendue de la part de celui qui écoute justement le Coran lorsqu'il est récité. Ainsi, Allah a dit dans la Sourate numéro 7, versets 203 et 204, « Pourquoi ne l'inventes-tu pas ? » « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Les versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. « Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. » Alors, parmi donc, il figure d'autres règles justement de bienséance à observer lorsque l'on lit le Coran, comme les règles de Tejwit par exemple, mais avant toute chose, c'est vrai qu'il s'agit pour l'individu de bien méditer le sens profond justement des versets de ce noble livre. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il fasse de nous des serviteurs qui lisent le Coran de manière régulière, qui méditent les sens qui y sont inclus et nous demandons à Allah qu'il nous aide avant toute chose à mettre en pratique ce que nous pouvons lire justement de son noble livre. Et notre dernière parole sera donc de demander à Allah le Tout-Puissant qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur Mohamed, sa famille, ses compagnons, mais également sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du juin dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada